Ces vidéos ont été enregistrées dans une école préparatoire pour l'armée pour jeunes religieux, l'école Bne David de l'implantation d'Eli en Cisjordanie. On y voit des rabbins en plein cours affirmer que le peuple juif est une race supérieure. Oui, nous sommes racistes, nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les juifs sont une race qui réussit. Un autre rabbin éducateur affirme, lui, qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. Selon lui, le raisonnement d'Hitler était le bon. Il s'est juste trompé sur la race supérieure. Le rabbin Giora Radler a également affirmé. La Shoah a été une punition divine, destinée à ce que le peuple juif quitte la diaspora. Le véritable holocauste, c'est la culture laïque dans laquelle on croit en l'homme. Des propos qui ont suscité de vives réactions dans le pays. De nombreux rabbins les ont rapidement condamnés, expliquant notamment qu'ils ne correspondent en rien aux valeurs de la Torah. Des représentants du gouvernement israélien ont quant à eu immédiatement réagi, exprimant leur inquiétude que de telles idées soient transmises à de futurs soldats. Ils ont par ailleurs demandé à ce que les fonds publics distribués à cette institution soient supprimés. Un avis partagé par le député Yaïr Lapide, qui demande le renvoi immédiat des rabbins concernés. L'académie Bénédavid a refusé tout commentaire, mais les rabbins concernés se sont exprimés. Le rabbin Castiel a dit qu'il était désolé et triste qu'une classe sur les droits humains ait eu l'effet inverse que celui recherché, à savoir une compréhension moderne et socialiste de l'esclavage. Le rabbin Giora Radler a quant à lui affirmé que ces mots avaient été utilisés hors contexte, et que la classe avait tenté de comprendre la logique maladive d'Hitler.